Le président de la République a voulu marquer durant ce quinquennat 2019-2024 un nouveau cap dans ses politiques publiques. Comme vous le savez, entre 2012 et 2019, il s'est agi peut-être d'abord de travailler sur des résorptions, sur des retards, des retards infrastructurels, des retards socio-économiques. Vous l'avez vu sur les questions budgétaires, sur les questions économiques. Le Sénégal a beaucoup évolué du point de vue du PIB par habitant. On a eu beaucoup plus d'autoroutes, des moyens de mobilité et autres. Mais sur le quinquennat 2019-2024, il est question d'amélioration qualitative. D'amélioration qualitative. Et je vais m'expliquer. Vous le savez, nous avons une bonne partie de nos populations qui vivent en ville. Peut-être 60 ou 40% des populations qui vivent en ville, en milieu urbain. Mais la particularité, c'est que nous avons aussi beaucoup de personnes en milieu urbain qui vivent dans des conditions difficiles. Et ces conditions, on peut les résumer en trois types de problèmes. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce qu'on habite peut-être Ouakinan, à Guédiouaï, dans une banlieue, qu'on n'a pas droit peut-être à une planification urbaine, à des ouvertures de routes, qu'on a droit peut-être à des services sociaux de base. Ce n'est pas parce qu'on gagne 200 000 francs mensuellement qu'on n'a pas droit à un logement financé sur des périodes très longues. Ce n'est pas parce que nous habitons peut-être Ndindi, pour ne pas dire cette fois-ci Ndangalma, puisque M. Chersak m'a peut-être reproché un conflit d'intérêt sur peut-être mon ami Morgom à Ndangalma, mais je signale que les programmes des paysages urbains ou de l'aménagement urbain a été décidé à un moment où je n'étais pas ministre de l'urbanisme. Donc, ce n'est pas parce qu'on habite Ndangalma qu'on n'a pas droit à un cadre de vie ou Ndindi. Donc, ce sont ces questions qualitatives que le président de la République a voulu régler en mettant ensemble l'urbanisme, le logement et l'hygiène publique. Il faut d'abord savoir que la question du cadre de vie, la question du mieux vivre, Mme Dunduti Anam Yigun, ça ne doit pas être une question de privilège. On peut être différent de par nos patrimoines, de par notre compte bancaire, mais le service public, l'État nous doit le même niveau de qualité de vie, le même niveau de service public à l'extérieur de nos maisons. Et c'est la raison pour laquelle le cadre de vie, l'hygiène publique, les questions de gestion de déchets, les questions de planification urbaine, les questions d'accès au logement sont devenues une priorité durant ce quinquennat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a les questions de planification urbaine. qui existe et là, je les réflexion de planification, parce que une fois cette permanence, on se lance bien de travailler et puis n'a pas de travail. C'est pourquoi on a fait un peu de travail. C'est ce que je veux dire. Si on a un mari, j'ai vu mon ami Malik Fall, qui est très bien, 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 très bien. Mais on doit laisser l'espace public pour qu'ils affectent. Parce que c'est une très bonne lotissement. C'est ce que je veux dire au Conseil économique et social. Mais il y a des choses. L'équipement public, il y a des voix. L'équipement public, il y a des voix. Je lui ai donné des instructions au ministère de l'Urbanisme. Tout le monde a autorisé par un lotissement. Il y a des voix qui ont 10 mètres. Si on a mis des voix du Nord-Ford ou du Nord-Ford, il y a des voix qui ont 100 ou 200 millions. Mais si on a un autre, il n'y a rien. Et c'est ce que je veux dire. Il y a des parcelles qui ont des plus de parcelles. Il y a des gens qui ont des questions. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Quand on sait la qualité de vie, la planification urbaine. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des voix. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a organisé. Le ministère des Finances, c'est un fonds pour une planification urbaine. Mais on a dit qu'on a dit qu'on ne veut pas utiliser les marchés. Parce qu'il y a des entreprises ou les cabinets qui vont faire des chers. On a dit qu'on a des étudiants qui ont des marchés. Mais on a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des urbanismes. Ils ont des étudiants qui ont des ateliers d'urbanisme. Il n'y a pas de rythme qui est plus grande. En Sénégal, 557 communes. 7% des communes ont des documents d'urbanisme. Ce n'est pas vraiment pas. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Le président a dit qu'on a dit qu'il faut avoir un planification urbaine. Tout ce que vous avez dit, les réserves foncières, vous devez respecter, car c'est tout le monde sur l'urbanisme. L'honorable député Santissène Aigne a dit qu'il y a des conflits qui ont des conflits. Les personnes qui peuvent avoir des communes et des SICAP. Mais c'est parce que comme Sikap a fait un tabac communiste, lorsque l'on a été en liberté 1, en liberté 6, à l'époque, il s'est développé un peu comme il s'est passé. Mais si on a l'air de communiste, si on a leur donner une réserve financière, on sait qu'ils doivent aller dans l'espace public. Ils doivent aller dans l'espace, ils doivent aller dans la charge, ils doivent aller dans la charge et ils vont les respecter. Nous n'avons aucun problème. Donc, cela peut être un peu plus de temps qu'on doit faire. On sait que Sikap peut les avoir à l'intérieur du espace public. Mais si on l'a dit, on ne peut pas le contrôler. C'est-à-dire que c'est mon responsabilité. Ceci est le logement. Je vous le dis à mes collègues. Les politiques du mieux-vivre peuvent être planifiées. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Mais c'est le logement. Le logement n'est pas un privilège. Si vous connaissez un salaire de député ou d'entrepreneur ou de ministre, c'est-à-dire qu'il y a un logement. C'est-à-dire que le président de la République, c'est-à-dire que le peuple était le marqueur social de ces politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour le plus grand nombre. Parce qu'en Sénégalais, ils ont pensé ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'autre. 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 C'est-à-dire qu'à 30 kilomètres de Dakar, nous, nous sommes en train, on prend le sens contraire. Et il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Si on va aller au Dakar Plateau, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. On va aller au point E et aller travailler à la place. Si on fait 30 minutes, on fait une heure de temps. Donc ça, déjà, c'est un aspect. Il n'y a pas d'autre. Donc, en ce moment, pour que nous retournions au Dakar, on ne nous pose pas à dire que tout le Dakar est de la place. Nous ne pouvons pas dire que qu'on sait ce qu'elle a du guettoïsation. Nous devons dire que on a créé des logements hors de Dakar. Le principe est que l'État, où il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. il n'y a juste 200 mètres carrés ou il y a des logements sociaux. Il n'y a pas d'autre. Il y a une mixité sociale et une mixité fonctionnelle. L'autisme, de différencier que les familles si on a un moyen standing, on a un haut standing et on a un moyen de faire plus de standing maintenant, si on a été adopté, on a créé les zones d'activité et on a des décisions, on a un potentiel et on a un potentiel ils doivent sentir que l'on a un bon et qu'on a une maison, ils sont cordonniers ou artisans, ils ont un endroit ou ils sont industriels ou ils veulent faire logistique ils ont un endroit, ils ont un port ou un aéroport donc l'eau ne s'est pas content l'eau est un lieu de tout En l'histoire du Sénégal, depuis que j'ai eu les colons, le SICAP et le SNHM, ils ont créé 57 ans. Quand ils ont fait le logement, ils ont des choses à faire. Ils ont traité l'offre et la demande. C'est pourquoi ils ont des problèmes de l'offre. Ils ont des problèmes de l'offre. Ils ont des problèmes de l'offre. Donc ils ont des problèmes de l'offre. Ils ont des problèmes de la coopération française. Ils ont des droits de la police, ils ont des garanties. Ils ont des droits de la société humaine, le SICAP. Ils peuvent les faire le logement sur le long terme. Ils peuvent les faire le logement sur le long terme. Ils peuvent les faire le logement sur le long terme. Ils ne peuvent pas les faire le logement sur le long terme. Ils ne peuvent pas les faire le logement sur le long terme. Le président de la République, en 2019-2024, a voulu changer le logement. Ils doivent traiter la question de l'offre et la demande. Pourquoi est-ce la question de l'offre? L'offre est de la tabac. La table est de la tabac. Il faut la production massive de logement, accélérer l'offre de logement. La partie de la famille, tout le monde ne peut pas faire. Il faut les dépasse. Vous dites, c'est une chèque. Si on a les écoles qui nous analysent sur le marché, quand on a des deux bambis, les diamants, les deux, les promouteurs, environ 15 millions de dollars. Deux chambres, salons, 65 m2, terrain ou 150 m2. le ministère a fait une analyse mais pourquoi c'est ce que c'est parce que Soussi n'est pas mieux c'est parce que Soussi n'a pas été gratuitement c'est parce que nous devons faire un dispositif pour avoir une contrepartie sur l'aménagement le président de la république c'est que le logement, si on veut il n'y a pas de communier il n'y a pas de soucis gratuitement au promoteur c'est ce que c'est l'État de Sass mais il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis gratuitement le promoteur, il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis vous avez une contrepartie ce que vous savez, ce que vous voulez proposer le 9 janvier, le président de la république de tenir le conseil présidentiel c'est que vous savez, il est défini de façon définitive ce que vous savez, ce que vous voulez dire sur le logement politique et mesuré nous, si nous sommes bien, il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis 50% de logement social nous savons que nous avons dit 20% le président 30% nous sommes tombés 20% parce que le besoin est le plus grand au Sénégal maintenant, ce qui est le plus grand année par année année par année nous avons fait 30% 20% de logement des Sénégalais de l'extérieur 30% de l'économie nous n'y a pas de soucis le promoteur il est organisé le montage pour qu'il puisse équilibrer ce que vous savez c'est l'autisme parce que ce qui est le promoteur il a des risques nous devons garantir ce qu'il y a une rentabilité c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit c'est le triangle Dakar-Tiès-Mbourg donc le triangle Dakar-Tiès-Mbourg 60% des logements nous devons faire 40% des logements nous devons être 10 000 habitants nous devons venir les logements pour qu'il y ait des logements pour qu'il y ait une forme en France il n'y a rien ce que nous devons être nous devons tirer gratuitement si on le titrait nous devons le tirer pour qu'il y ait une partielle pour qu'il y ait une partielle pour qu'il y ait une partielle pour que la banque les logements le Sénégal est ce que vous avez appelé les promoteurs le président Aimé Rion nous devons créer le fonds de l'habitat social nous devons le créer autorisé sur la loi d'orientation sur le logement social qui est en 2016. La loi, ce qu'on dit, c'est que l'État du Sénégal a créé un fonds de l'habitat social. Il a pris des crédits budgétaires et des taxes qui ont dépêché l'habitat social. Ce qui est comme le ciment, nous l'admissons 2000 francs, 1 franc par kilogramme. Si on l'admissait 2000 francs par tonne, on a fait un mois de septembre, M. le ministre des Finances qui a dit qu'on a 10 milliards ce qu'on a collecté, à la fin d'année, il a besoin de 15 milliards. C'est ce qu'on a fait pour le fonds de l'habitat social. Le fonds de l'habitat social, il y a deux qui ont fait. On a dit, il y a deux qui ont aimé une maison et qui ont un bulletin de salaire ou qui ont un revenu. L'État du Sénégal, vous savez, il a aimé que l'habitat social mais il n'y a qu'un bulletin de salaire. Ou le revenu, il n'y a rien à manquer. C'est ce qu'on a dit, le fonds de garantie. Le fonds de l'habitat social, il y a une partie garantie. l'État du Sénégal, il n'y a qu'un bulletin de salaire. Ce qui est le fonds de l'habitat social, c'est la bonification de taux. Le taux de 6% ou 7% doit être. Le taux de 15 milliards, il y a 1 milliard. Tout le monde doit être. Il peut avoir 7% de taux, 1% ou 2% de taux, parce qu'il est le plus rapide. Il est le plus rapide. Le taux de l'habitat social, ce qu'on a traité, c'est le VR Day. C'est le réseau primaire. Parce que le promoteur, si on a une maison, ou un grand-mère, ou un grand-mère, ils doivent dire, si on a un excès, il y a une route nationale, à ce moment où il y a un site, l'État, qui a un courant, qui a un accès, qui a un accès, qui a un accès. C'est ce qui est le fonds de l'habitat social. Le fonds de l'habitat social, il est tombé. C'est vrai. Il est tombé 15 milliards, mais il est tombé. Il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut garantir au moins 10 000 compatriotes, qui ne sont pas les banques. C'est ce qui est le fonds de l'habitat social. C'est ce qui est le fonds de l'habitat social. Vous avez fait des logements, qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les droits. C'est ce qui est le fonds de l'habitat social. La loi 2016, la loi d'orientation sur le logement social, vous avez voté. Vous avez voté dans la loi, qui est le fonds de l'habitat social. Vous avez voté dans la nationalité sénégalaise. Ce revenu par habitant, ce revenu par ménage, je vous ai dit que vous avez voté sur 450 000. Deux. Les autres, vous avez voté dans la activité informelle ou salariale. Donc, c'est bien encadré. Et on va mettre des conditions d'éligibilité. Vous avez voté dans la loi, vous pouvez le faire et vous respectez. Vous avez voté dans la loi, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire et vous pouvez le faire. Vous avez voté dans le logement. Donc, je vous ai dit que la loi de l'offre n'est pas le contraire. Donc, je vous ai dit que l'offre n'est pas le contraire. On a voté dans le Logement. Vous avez une expérience. On a voté dans le patrimoine. On a voté dans le patrimoine. Il a voté dans leur indépiscreté. Nous avons voté sur les dépenses, ils vont les prie vers le tiers. Vous avez voté dans le domaine. Et les gens ne veulent pas nous parler de leur maison. Je leur ai dit que le Président de la République veut dire les Sénégalais C'est que les gens qui peuvent avoir ce que l'État du Sénégal ne peuvent pas s'éteindre.